Hello mes lustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, à notre habitude, le samedi, on se retrouve pour clôturer la semaine précédente, parce qu'à la longue, je ne sais même plus quelle semaine on était. Bref, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous mets clôture et remplissage, et bien évidemment, on va se retrouver également pour effectuer le remplissage par rapport à mon salaire. Comment vous dire que je suis un petit peu dans le speed pour vous filmer le début de cette vidéo-ci ? J'ai voulu tout vous montrer, vous le savez, j'aime bien être honnête, j'aime bien être franche envers vous. Et en fait, tout simplement, je dois déposer 50 euros sur mon compte bancaire Belfius et 50 euros sur mon compte en banque B.O.Bank. Pourquoi ? Tout simplement, cette semaine, de base, je voulais mettre 50 euros dans les courses pour tenir vraiment jusqu'à la fin du mois. Au final, je me suis dit que ça ne sert à rien, parce qu'étant donné que je vis un petit peu au jour le jour avec le boulot, je n'avais pas envie de faire des courses et que ça reste dans le frigo, et que par sécurité, malheureusement, on aurait dû jeter. Voilà, je ne sais même pas si c'est français, par sécurité, j'aurais dû jeter. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été vérifier un petit peu dans mes mails par rapport à HelloFresh. Et en fait, comme ça faisait bientôt un an que je n'avais pas réactivé mon abonnement, ils m'avaient envoyé un mail justement en me disant voilà, vous pouvez bénéficier de X% sur votre première box, et puis sur la deuxième et sur la troisième. Et à la place de payer 89 euros, presque 90 euros, donc 90 euros, eh bien, j'ai tout simplement payé 49 euros. Je crois que c'était 49 euros 0 sac ou 49 euros 95 pour une box de 3 personnes avec 4 pas. Donc ça, c'était cool. Donc, hyper, hyper content. Donc, je dois remettre ça sur le compte. Et alors, par rapport à Michel pour son assurance moto, vous le savez, je vous avais déjà montré que dans son enveloppe, il avait placé les euros qui ont été remis sur son compte bancaire. Mais voilà, de fil en aiguille, quand tu as une petite merdouille qui arrive, et puis une autre merdouille qui arrive, tu n'as pas trop le choix. Donc, je lui ai dit, écoute, ne te prends pas la tête, je les remettrai sur mon compte, parce qu'en fait, le total, je croyais que c'était 42,50 euros, mais ça revient à 49,75 euros l'assurance moto pour 6 mois. Donc, je lui ai dit, ne te prends pas la tête, je vais les mettre sur mon compte, faire un virement instantané, comme ça, les assurances ont directement le paiement et il sera tranquille. Également, je ne compte pas remplir les enveloppes de la semaine ou les épargnes, pas du tout. Je veux vraiment essayer de recombler un petit peu plus les enveloppes des vacances. On va voir tout ça immédiatement. On va se tourner face au bureau et face au classeur. Pas énormément de choses de toute façon à vous montrer pour peut-être une ou deux enveloppes. Et puis après, on sera bon pour tout ça. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. On est bon. J'ai essayé de trouver de la place sur le bureau comme je pouvais. Donc, on va commencer immédiatement à retirer les sous de mon enveloppe. Comme ça, c'est fait et on est bon. Hop. Et alors, comme je vous avais dit la dernière fois, au niveau de l'enveloppe course, j'avais laissé le reste de monnaie. Donc, j'avais retiré vraiment toutes les pièces de deux. Il me restait un euro et quelques centimes. Je l'avais dit également, je n'en tenais pas compte, pardon, lors du prochain remplissage. Malgré tout, j'ai quand même retiré le reste de monnaie parce que voilà, il fallait une petite bouteille d'eau pour la petite et elle avait envie d'un pain au chocolat pour le matin. Ensuite, dans les autres enveloppes, il n'y avait rien de déposé. Et ici, on va prendre le classeur épargne et challenge parce que là aussi, il y a eu du mouvement. Ceux de toute façon qui me suivent sur Facebook ont été mis au courant. Au niveau de l'enveloppe médicale. Donc, il me restait 32,40 euros dans mon enveloppe. Le Vatéa, je suis allée à la pharmacie pour Michel pour trois médicaments. J'en ai eu pour 31,30 euros. Il me reste 1,10 euros dans mon enveloppe. Comment vous dire que j'ai serré les fesses ? Parce que je me suis dit, mince, est-ce que j'aurais assez ? Oui, non, mais de toute façon, moi, je ne manque pas de culot. Je demande directement à la pharmacie. Est-ce que vous allez me dire le montant de tel, tel et tel cachet ? D'habitude, je garde toujours un ticket de la pharmacie. Comme ça, j'ai directement les prix. Maintenant, c'est ce que je vais faire avec celui-là. Donc, voilà, 1,10 euros. C'est toujours ça. Maintenant, je vais les retirer parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Et alors, ensuite, ici, je n'ai pas tenu à jour le tracker. Hop, le tracker rentrée scolaire. Donc, il restait 100 euros dans l'enveloppe. Il n'y a absolument plus rien. On a déjà effectué quelques achats. J'ai été lui rechercher son nouveau sac de sport. Je lui ai pris ses vêtements de sport. Les vêtements, entre guillemets, les maillots, enfin le maillot, des lunettes de piscine, un nouveau bonnet de piscine. Voilà, je me suis dit, autant faire ça maintenant. Je vais la recommencer après les vacances, dès notre retour. Mais ici, il faut absolument que je note toutes les dépenses. J'ai mes tickets de caisse, mais je n'ai absolument pas suivi sur le tracker. Ensuite, comme vous le savez, le challenge jour de pluie était comblé. Il était plein. J'ai quand même malgré tout retiré toutes les pièces. Je l'avais dit. Je vais le faire avec vous au niveau de mon classeur à sac. Donc là, je les ai mis dans un petit porte-monnaie. Mais malgré tout, je l'ai déjà recommencé parce qu'il n'a plus le vin. Le 19, oui, j'ai mélangé un petit peu les dates. Et le 21. Donc, je suis déjà à 6 euros dans le challenge jour de pluie. Je vais tout effacer. Je recommencerai tout de A à Z. Celui-là, franchement, c'est un challenge qui passe sans aucun problème, je trouve. Mais il est vrai qu'au niveau des pièces de deux, je commence à manquer. Même dans ma petite boîte tirelire, je manque. Donc, ça risque d'être un petit peu chaud. Et alors, ici, nous avons toujours les sous pour l'assurance voiture de Michel. Et ça, c'est pareil. On va devoir la combler un maximum à partir de notre retour de vacances. On va essayer de faire comme on peut, mais ça ne va pas être du tout, du tout, du tout évident. Bon, au niveau des classeurs, on est bon. Je vais d'abord vite vous expliquer avec les billets avant d'effectuer les remplissages. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, les billets de sac, bien évidemment, vont aller sur le côté parce qu'ils iront dans mon défi 5 euros. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous expliquer avec les billets avant le remplissage ? Tout simplement parce que ce que je vais vous montrer ne va pas aller au niveau des classeurs. Donc, ici, je vais retirer 50 euros qui vont aller pour payer la box et le fraîche. Et 50 euros qui vont retourner sur mon compte également pour l'assurance moto de Michel. Donc, ceci, je le mets sur le côté. Moi, je vais faire de la place maintenant sur le bureau pour mettre tout correctement et effectuer le remplissage avec vous. Bon, c'est parti. Ne vous étonnez pas si je suis essoufflée. Tout simplement, Michel est occupé à travailler dans le jardin. Et il m'a demandé de remonter un sac de sel de 25 kilos parce qu'on l'a appelé entre-temps. Donc, un petit peu essoufflée. Mais bref, ici, on va commencer en premier lieu par le classeur des vacances. Comme je vous ai dit, tout est presque rempli. Hyper contente pour ça. Mais j'aimerais bien quand même avoir une petite marge supplémentaire. Voilà, pour ne pas se serrer la stature non plus en vacances. Les vacances, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas un budget normal comme un budget à la semaine ou au mois. Non, on essaie quand même de faire attention. Mais voilà, les vacances, c'est quand même pour se faire plaisir. Et dans un premier temps, la chose que je suis la plus heureuse, j'essaie de récupérer mon souffle en même temps, c'est le chalet. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, on avait déposé 100 euros ensemble. Et de base, je devais atteindre 600 euros. Oui et non, parce que normalement, je dois atteindre 623 euros. Je n'avais pas envie de faire une enveloppe supplémentaire concernant la caution. Donc, la caution, c'est 100 euros si jamais on casse quelque chose ou voilà, qu'on vient à détériorer ou que c'est vraiment très très sale lorsque l'on part. Donc ici, pour le chalet, ça avait déjà été bouclé. Il y avait déjà entre guillemets 523 euros à peu près. Donc, aujourd'hui, je vais déposer le reste, ce qu'il veut dire 73 euros. Donc, avec vous, je vais déposer 70 et dès que j'ai la petite monnaie, je déposerai à l'intérieur. Alors, donc, hop, et voilà, les 70 en plus, hyper hyper contente. Hop, donc, je récapitule un petit peu le tout. On n'oublie pas que j'avais effectué un virement bancaire la première fois de 100 euros pour une première pré-réservation. Et ensuite, j'avais reversé 150 euros pour avoir la totalité de la réservation du chalet. Donc, environnement bancaire, il y avait eu 250 euros. Ensuite, on a effectué un dépôt de 50 euros le 3 du 6. Ensuite, trois dépôts de 50 euros, donc 150 euros le 11. Et le 18, on a déposé 100 euros. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a déposé 70 euros. Hyper, hyper, hyper contente. Donc, le chalet est déjà payé. 523 euros et alors, la caution est dans l'enveloppe également. Donc, vraiment, très, 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 très contente. J'essaie de trouver mes feutres parce que la petite n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser mes marqueurs. Et bien évidemment, elle me les a presque vidés. Merci, Victoria. Donc, voilà déjà une bonne chose de faite. Bien évidemment, pour les vacances, je compte effacer tous les trackers. Parce que pour moi, ça ne sert pas à grand-chose de les voir barrer, je pense. De toute façon, celle-ci, dès notre arrivée, le 3, elle va être vidée. Voilà, on va payer le reste du chalet plus donner la caution. La caution, je pense quand même qu'on va la récupérer dès notre départ. Maintenant, c'est à voir. Ils ont prévenu sur le mail. Si la caution peut être rendue avant notre départ, ils nous la rendent en cash ou sinon, ils effectuent un remboursement bancaire. Donc, on verra bien pour ça. Au niveau des courses camping. Hop. Donc, on avait déjà déposé 100 euros à l'intérieur. J'aimerais bien être un petit peu plus large pour être tranquille. En sachant qu'une fois que les courses seront faites, ce qui va rester à l'intérieur nous servira de dépannage. Donc, aujourd'hui, je vais déposer 50 euros supplémentaires. Hop. Donc là, ça nous fait 150 euros. Je ne le note pas, bien évidemment, sur le tracker. Parce que le suivi s'arrêtait à 100 euros. Autre dépense. Là, c'est pareil. Hop. On avait déposé 100 euros. Et là, c'est la même chose. Je vais rajouter 50 euros à l'intérieur. Parce que voilà, les autres dépenses, c'est vraiment le tout. Ce qui veut dire, si on va faire un petit tour dans la ville de Menton. Si on va jusque Vatimi en Italie. Faire 2-3 petits achats. On va bien voir quand est-ce que tombe le marché. Parce qu'on ne sait plus du tout. Voilà. Mais on aimerait vraiment bien, vraiment, vraiment, vraiment bien aller en Italie. Mais bon, pour tout ça, on verra. Mais ici, il y a 150 euros. Donc, on est tranquille aussi. Taxe camping. Je ne nommais rien. Entretien et soin. Je ne nommais rien non plus. Et péage. Autoroute. Donc, c'est la partie en cache. Donc, hop. Location chalet, c'est bon. Et alors, ici, restaurant. Je vais essayer de faire au plus vite pour bientôt vous expliquer. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore l'enveloppe ni le tracker restaurant ? J'aurais pu, voilà, avec ce que j'ai déposé aujourd'hui, j'aurais pu le mettre dans restaurant. Maintenant, c'est comme j'ai dit à Michel. Ce n'est pas dans notre priorité. J'ai refait les comptes par rapport au salaire de Michel. Lui, dès qu'il a touché, je vais retirer 200 euros de son salaire. Les 200 euros, de base, c'est pour les courses dans les mois normaux. Et là, je lui ai dit, ça partira en extra-vacances. Et donc, voilà, ça nous servira, par exemple, pour un restaurant, un petit snack. Ou maintenant, si on vient manquer de quelque chose dans une des enveloppes, on pourra prendre de cet argent-là. Donc, pour ceci, on est bon. À une semaine et demie de notre départ, c'est rempli. Alors oui, vous le savez, je vous dis à une semaine et demie parce que je vous filme la vidéo. Mercredi, oui, mercredi. Et vous, bien évidemment, vous l'avez le samedi. Mais voilà, dès que j'ai un moment de libre, j'essaie vraiment d'avancer dans les vidéos pour ne pas, encore une fois, être en retard. Donc, ici, on est bon pour le classeur des vacances. Hyper, hyper, hyper contente. Je vais prendre malgré tout budget de la semaine. Et on va aller dans l'enveloppe course. Pourquoi ? C'est comme je l'ai dit, j'ai pris une box HelloFresh. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose de faire des courses. Mais malgré tout, la petite encore école. Michel travaille encore jusqu'à fin du mois. Voilà, il faut quand même du pain. Il faut un petit peu de charcuterie. Et j'aimerais quand même faire deux, trois courses avant de partir. En sachant que moi, le prochain virement sur mon compte, ça va seulement arriver le 7 juillet. Donc, pile en plein milieu de la semaine de vacances. On va essayer de faire comme on peut. Donc, mon feutre bleu. Nous sommes le Vatéa. Je crois que nous sommes le Vatéa, du moins pour moi, le mercredi. Ou au pire, on est le Vat2. Et je me suis trompée, mais je pense qu'on est le Vat2. Bref. Donc, on va effectuer un dépôt, mais vraiment un tout petit, de 30 euros. Et donc, nous avons 30 euros dans l'enveloppe course. C'est comme je l'ai dit. Je vais essayer de tenir avec ça. Voilà, pour un pas déjà. Donc, je vais couper en deux. Je vais congeler une partie. En sachant que là, on est mercredi. La petite va en avoir besoin jeudi, vendredi. Et un petit peu à la semaine. Pour Michel, pareil. Juste un pas. Parce que ces moments-ci, ils tournent salade, tomate, mozza, basilic. Ça m'arrange parce qu'il faut absolument que je fasse passer les tomates. Hop. Mais sinon, pour le reste des cours, je n'ai vraiment pas besoin de grand-chose. C'est vraiment du dépannage pour partir. Je préfère prévoir maintenant en disant, ben oui, on n'est jamais sûr que des sous vont peut-être encore tomber à gauche, à droite. Donc, je dépose ici. Ensuite, dans les autres enveloppes, je ne place rien. Ce qui est normal parce que je ne pense pas que je vais avoir besoin de promos ou autre. Donc, pour celui-ci, on est bon. Et alors, je termine avec le classeur épargne et challenge. Hop. Et là, on va aller. J'allais déjà aller trop loin. Je vais prendre le tracker médical. Hop. Ben oui, on était le VAT2. Bon, tant pis. Le VAT2 du 6, à dépôt. Et là, je vais ajouter 30 euros parce qu'il faut encore un médicament pour Michel. Hop. Et deux, trois petites choses pour partir qui ne sont pas excessivement chères. Mais voilà, pas trop le choix. Donc, 10, 20 et 30. Ça, c'est bon. C'est fait. On peut être tranquille pour les prochains jours. Et bien évidemment, les billets de 5 euros ici. Je n'ai pas pris ma boîte avec. Donc, je le ferai hors caméra. Je les placerai dans ma boîte au niveau de mon challenge 5 euros. Et on fera sûrement le poids samedi prochain. En toute logique, vous devriez avoir une dernière vidéo avant notre départ en vacances samedi prochain. Bien sûr, samedi prochain. Donc, je croise les doigts. On verra bien. Et alors, on fera un poids sur le challenge 5 euros. Donc, voilà pour ça mes loustiques. Moi, je vous reprends face caméra pour clôturer. Cette vidéo. Et bien voilà, mes loustiques. La clôture a été effectuée. Ça a été d'ailleurs très, très, très rapide. Et le remplissage également. Franchement, hyper contente. Comme je vous l'ai dit, on souffle pour les vacances. Entre temps, je ne vous le cache pas. Les sous qui devaient aller sur mon compte bancaire pour HelloFresh. Et les 50 euros sur mon autre compte bancaire pour l'assurance moto de Michel. Ça a été déposé. Et c'est déjà parti. Comme ça, on est tranquille. Et on souffle un petit peu aussi. Et puis voilà, il ne reste plus que travailler la semaine. Travailler encore un petit peu la semaine prochaine. Et puis après, on sera bon pour partir. Franchement, j'ai l'impression qu'ici, fin du mois de joie, ça passe vraiment très, très vite. Parce que Michel me dit, je touche quand ? Je dis, jeudi prochain. Ah oui, qui dit, on est déjà le 30 jeudi ? Je dis, oui, j'ai en fait dimanche prochain. On est déjà là-bas. Il a été choqué, la petite aussi. J'ai encore plein, plein, plein de choses à penser. Je ne vous le cache pas. Cette semaine de base, je voulais mettre moins. Pour enflouer un petit peu les enveloppes des vacances. Pourquoi ? Parce qu'il me fallait deux, trois choses à action. Ce qui veut dire, il me fallait des pains de glace. Pour mettre dans les glacières. Il nous fallait vraiment une plus petite glaciaire. Parce que celle que l'on a est vraiment trop, trop, trop imposante. Et en fait, je la voulais pour la placer derrière le siège conducteur. Donc, je verrai bien par rapport au budget de la semaine prochaine. Si ça passe ou non. C'est très compliqué. Maintenant, ça ne passe pas. On a celle-là. Au pire, je vais congeler des bouteilles d'eau. Ça passe très, très bien aussi. Et ça évite de dépenser. Mais voilà, c'est vrai que pour la glaciaire, c'est un petit peu embêtant. Parce qu'elle n'irait derrière personne. Ni derrière moi, ni derrière Michelle. Ce qui veut dire qu'elle devrait aller dans le coffre. Et devoir s'arrêter pour prendre une boisson. Devoir s'arrêter pour manger quelque chose. Ce serait faire des arrêts répétitifs. Qu'on pourrait éviter. Mais bon. J'ai encore un tout petit peu de temps pour penser à tout ça. Et puis, il y a deux ou trois produits encore que je dois avoir pour partir. Ici, j'ai dit à Michelle de ne pas jeter ma box et le fraîche. Parce que j'ai vidé l'écrasse qu'il y avait dedans. Je compte placer quelques courses pour partir. Ça évitera également d'acheter là-bas. Un bête exemple, si maintenant on veut une salade de pomme de terre avec du maïs ou autre. J'ai des boîtes de maïs ici. Je ne vais pas en acheter là-bas. Je vais les prendre d'ici. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va prendre quand même des boissons avec d'ici. Ou alors, comme on s'arrête au Luxembourg pour faire le plein sur la route. Pour aller en vacances. On a dit, on va essayer de regarder. Justement pour acheter deux ou trois boissons là-bas. Parce qu'ici, on est un petit peu à la dèche. Et on ne va plus y aller jusqu'à notre départ. Donc, on va essayer de gérer au mieux. D'ailleurs, je compte quand même vous dire un immense merci pour tous vos commentaires. Votre bienveillance par rapport au retard dans mes vidéos. Vous le savez, c'est vrai que je préfère m'excuser. Je préfère m'excuser parce que je suis comme ça. J'aime bien être carré. Et quand je dis qu'une vidéo va sortir tel jour. Et je vois que je prends du retard. Et du retard. Et du retard. Comme ici avec les fiches que je dois vous montrer. Et tout vous expliquer au niveau de notre budget. Des factures, des traits, tout, tout, tout. Et voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et puis, des moments où je sais que je ne dois pas aller travailler le matin. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vivre au jour le jour. Parce qu'on peut m'appeler des fois à 6h30 pour dire que je dois aller travailler à 7h, 7h30, 8h. Et puis, j'ai mon ménage à faire tourner. Je dois m'occuper de la petite avec ses examens. J'ai Michel aussi qui commence légèrement un petit peu insaturé. Donc, il lui faut vraiment des vacances à lui aussi. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais j'essaye de tout suivre. Donc, moi, je vous dis vraiment un immense merci pour tout. Pour vos commentaires, tout, tout, tout. Je vous assure, là, je les ai tous lus. Il est vrai que je n'ai pas mis le pouce ni le cœur. Mais je vous ai tous, 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 tous lus. Je vais d'abord répondre aux questions qui m'ont été posées. En premier lieu, on m'a demandé par rapport aux classeurs. J'ai toujours les liens d'Amazon. Donc, vous avez le texte, enfin, plutôt le titre de la vidéo. Une petite flèche, vous cliquez dessus. Ça va vous dérouler un texte. Donc, au début, c'est notre présentation. Vous avez les fichiers PDF récents. Vous avez les trackers. Vous avez mon planeur budget mis en lien PDF également. Et alors, en dessous, vous avez les différents liens Amazon. Donc, les classeurs basiques, les enveloppes de couleurs. Voilà, je vous ai vraiment mis un petit peu, deux, trois petites choses. Donc, n'hésitez pas. Les liens sont juste en dessous. Également, concernant les liens PDF, beaucoup n'arrivent pas ou à les ouvrir ou à télécharger. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais moi, en fait, je passe par, si je ne dis pas d'erreur, Google Drive. C'est beaucoup plus simple pour moi parce qu'en fait, j'ai juste à cliquer, partager le lien et le placer. Ou sinon, il va falloir que je paye pour un site, un autre site où le lien reste valable une semaine ou deux. Et puis après, le lien n'est plus bon. Donc, franchement, je m'en excuse pour ça aussi. Au pire, vous n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail. Il y a mon compte Facebook perso. Vous pouvez m'envoyer un message en me disant, voilà, Leticia, j'aimerais avoir ça, ça, ça. Est-ce que tu sais me les envoyer, s'il te plaît ? Et ce sera avec grand plaisir. J'ai reçu également plusieurs demandes disant, ben voilà, on ne s'est pas imprimé. Est-ce que tu continues à prendre des commandes ? Voilà, voilà, voilà. Oui, je continue à prendre des commandes. Mais il est vrai que là, je suis un petit peu en stand-by. Je suis bloquée, en fait, déjà avec deux grosses commandes que je n'arrive même pas à trouver le temps, en fait, de me placer et de les continuer. D'un autre côté, moi, je continue à essayer de m'avancer dans mes classeurs parce que là, je pense que je vais arrêter un petit peu les enveloppes zippées pour retourner à des enveloppes plastifiées, donc soft, basique, pas des gros tralala. Non, je vais garder le fond marbre avec un effet doré et l'attitulé de l'enveloppe en noir. Mais aussi, non, ne vous tracassez pas. C'est comme je l'ai dit, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo, mon mail, Facebook, les groupes, vous avez même mon Instagram. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant des enveloppes, des trackers, des défis, bref, tout ce que vous voulez, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message, vous me demandez par rapport aux tarifs. Je vous dis tout en sachant qu'on me l'a souvent dit et répété. Oui, mais tes tarifs sont très bas. Ça veut dire que ton travail n'est pas adapté à ton tarif. Non, c'est juste que si on essaie de faire attention à son budget, ce n'est pas pour justement profiter de la gentillesse des gens, leur faire payer plat pot juste pour une feuille, en fait, avec un petit peu d'encre dessus. Ça ne sert à rien du tout. Et moi, ça me fait très, très, très plaisir. Je préfère justement mettre des petits prix et aider certaines personnes plutôt que de mettre une enveloppe à 5 euros alors que c'est un bout de papier avec un texte et plastifié. Ça ne vaut pas le prix. Pour moi, ça ne vaut absolument pas le prix. Alors oui, d'ailleurs, on me dit oui, mais il y a l'électricité, il y a l'encre, il y a ça et ça. Pour un bête tracker découpé, plastifié, ça ne vaut pas le prix de 2, 3, 4, 5 euros. Pas du tout. Maintenant, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas envie de gratter les gens, pas du tout, parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça d'ailleurs que le planeur budget, je l'ai mis gratuitement maintenant en lien PDF. Et alors, bien évidemment, j'ai mon petit bébé, le quotidien de l'organisation, qui lui, oui, reste en vente tout le temps parce qu'il n'y a pas de date. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de date, vous pouvez l'utiliser maintenant, comme vous pouvez l'utiliser dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais celui-là, c'est vraiment mon petit bijou à moi où j'essaie de tout regrouper. Le ménage, la cuisine, les inventaires, le budget, il y a vraiment de tout dedans. Et puis, il serait temps aussi que je vous le montre un petit peu plus en vidéo. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire si vous souhaitez voir la totalité de mon petit bébé, le quotidien de l'organisation et je vous ferai une vidéo, c'est promis. Maintenant, vous dire quand, je préfère ne pas le dire. Mais je vous sortirai une vidéo pour tout vous le présenter. Moi, mes lustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes de bisous. Michel et Victoria également, on ne les oublie pas. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes lustiques ! Sous-titres par Jérémy Diaz